Être entrepreneur, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en business pour vous faire passer au niveau supérieur. Et dans cette vidéo, je voulais réagir sur qu'est-ce que être un réel entrepreneur. Parce que je trouve que c'est super important de revenir sur la définition de l'entrepreneuriat et sur ce que l'on est réellement. Premièrement, on a une forme de couteau suisse. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de tout comprendre, pas forcément de tout faire, mais qui est capable d'organiser chaque personne pour qu'il ou elle, en fonction de ses qualités, puisse réaliser le meilleur travail possible. Donc, un entrepreneur, c'est un couteau suisse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est capable de bien cerner une personne, qui est capable de bien comprendre son business, de bien comprendre chaque enjeu, marketing, comptable, juridique, pour justement prendre les bonnes décisions. À l'inverse, c'est quelqu'un également que l'on va juger, que l'on va critiquer. Et je pense que c'est super important que vous l'acceptiez parce que ça, ça a été un gros travail pour moi. Pendant très longtemps, je n'acceptais pas la critique. Ce n'est pas que je n'acceptais pas la critique, mais c'est simplement que ça me faisait mal. Donc, je me posais plein de questions, je me remettais en question. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, la critique, elle est logique. Elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre quotidien et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout pour soi. Au contraire, on ne prend que les bonnes informations et ça nous aide à nous challenger. Moi, j'ai accepté le fait qu'on me dise, écoute Alex, quand j'ai démarré mes vidéos, ce n'était pas fameux du tout, il faut que tu travailles, il faut avoir une coach vocale, il faut que tu apprennes des coachs de théâtre et je l'ai fait et ça m'a aidé. Par contre, quand on me dit Alex, ton programme, il est nul alors qu'on n'a étudié que 10% du programme, bon là, forcément, je n'accepte pas la critique. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un couteau suisse, qui doit se désensibiliser de toutes les critiques, par contre, qui doit accepter d'y faire face. Donc, quand elles sont justifiées, c'est quelqu'un qui doit se remettre en question. C'est hyper important pour nous. Un entrepreneur, il est un petit peu maso parce qu'il aime qu'on lui tape dessus, il aime quand ça fait mal dans le sens où il doit faire des efforts, il doit se surpasser. Par contre, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main. Et c'est la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos, c'est la raison pour laquelle je vous parle vraiment d'entrepreneurien parce qu'en réalité, c'est ce qui change une vie. On reçoit le modèle, alors je n'ai pas envie de me faire, entre guillemets, critique de la société, mais on reçoit quand même le modèle de travail dur, tu auras un bon travail. Et puis quand tu as un travail, travail dur, tu auras une promotion. Et puis après, tu passes à côté de ta vie. Et être entrepreneur, c'est quitter ce schéma-là. C'est se dire, ok, je vais tout donner pour prendre ma vie en main, apporter ma pierre à l'édifice de ce monde, transmettre le meilleur de ma personne. Donc, c'est pour ça que les critiques finalement, elles sont justifiées parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que finalement, on doit s'en foutre parce que derrière, il y a tout le positif qu'on apporte en tant que couteau suisse entrepreneur, en tant que réalisateur de ses rêves et surtout en tant que personne qui a besoin de prendre les bonnes décisions. Être entrepreneur, c'est un peu tout ça en même temps. C'est un peu ma philosophie, c'est ce que je suis au quotidien. Mais je voulais vous dire que je ne changerais ça pour rien au monde. Vraiment, l'entrepreneuriat, ça vous prend et après, vous ne pouvez plus en sortir. C'est viscéral, vraiment, c'est viscéral. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre projet, si vous voulez partager votre personnalité d'entrepreneur, franchement, allez-y, faisons-le tous ensemble. C'est dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne pour rejoindre le mouvement parce qu'on est des entrepreneurs qui veulent créer, changer le monde, apporter et surtout être libre. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !